bonjour à tous dans cette vidéo nous allons voir comment créer une animation avec les instruments de géométrie pour cela sur le site coqmat.fr on se rend sur la tuile instruments poche pour créer cette autre animation on va devoir créer deux types d'objets dans un premier temps on va créer les objets géométriques donc ici j'utilise le mot clé const pour dire je crée une variable qui va être constante et je vais par exemple déclarer un point le point a de coordonnées 1,5 de la même manière je crée un point b deux coordonnées 2,0 un point c deux coordonnées 8,1 et ensuite si j'en veux tracer un parallélogramme abcd il me faudrait calculer les coordonnées du point d plutôt que de les calculer je vais demander au moteur de mataléa 2d de le faire je peux utiliser les transformations par exemple ici la translation définie par deux points je vais donc demander l'image du point a dans la translation qui transforme b en c pour avoir un aperçu de de la situation des points je vais utiliser la commande trace points et je vais mettre abcd et je clique sur actualiser j'ai un aperçu ici de où sont les points ensuite si je veux maintenant créer l'animation je vais pour cela utiliser le mot clé anime points et ici j'ai la liste de tous les ordres qui sont possibles de donner je vais commencer par afficher la règle donc ces règles montré et vu que c'est une fonction je rajoute des parenthèses par défaut elle va se montrer à l'origine de notre repère si je veux qu'elle se montre au point a je vais mettre ici règle montré en a ensuite je vais pouvoir lui demander de tourner donc je vais faire règle rotation et on va viser le point b vous pouvez mettre en argument un angle ou alors un point une fois que j'ai fait ça je vais créer mes points donc point j'ai là j'ai deux possibilités point créé au singulier ou point créé au pluriel je vais prendre point créé au pluriel je vais mettre le point a et le point b regardons ce que cela donne actualiser ma règle apparaît en a elle se tourne on met le point a on met le point b le point a et le point b n'ont pas de nom si vous voulez rajouter un nom c'est le troisième argument de votre point et donc il s'agit d'un texte donc on le met entre apostrophes le point a le point b et je prépare pour tout à l'heure le point c ensuite on va pouvoir continuer notre animation et dire que l'on veut déplacer la règle au point au point b on va pouvoir faire apparaître le crayon on va pouvoir tracer tracé avec le crayon ou alors pour aller encore plus vite vous pouvez faire animer règles et on va choisir segments pour lui dire de tracer le segment ab une fois que le segment ab sera tracé on va tracer le segment baisser et je vais à chaque fois rajouter la création des points donc point créer le a on fait ab ensuite je vais créer le point b et enfin je vais créer je vais créer le point c je clique sur actualiser pour voir mon animation le point a la règle tourne je trace comme ceci ab la règle va se positionner d'elle-même dans la dans le bon sens au bon endroit pour pouvoir tracer pc et enfin j'arrive au point c si je veux tracer mon parallélogramme je vais pouvoir cacher la règle donc pour ceux ci c'est règle masqué je vais également cacher le crayon donc c'est crayon masqué et après je vais prendre le compas pour reporter les longueurs donc anim point compas je peux montrer le compas le masquer le déplacer le faire tourner faire un zoom le retourner écarté écarté avec règle écarté deux points je vais prendre ceci écarté deux points je vais prendre l'écartement entre le point a et le point b une fois que j'aurai pris cet écartement je vais tracer et donc je vais faire le compas tracer soit je définis mon arc avec deux angles soit je définis mon arc avec un centre et un point et c'est là où en quelque sorte on va pouvoir tricher parce que nous on sait déjà où est le point d on l'a défini ici par la translation donc je vais tracer l'arc de centre c'est passant par des testons l'animation on revoit le début de tout à l'heure on trace nos deux segments une fois que les deux segments sont tracés ensuite on a demandé à ce que la règle se cache le crayon se cache on prend l'écartement entre a et b et on reporte cet écartement en c comme ceci allez je termine je reprends les deux derniers ordres je vais les copier coller ce coup ci c'est plus l'écartement entre a et b que je veux c'est l'écartement entre b et c et je vais pouvoir reporter cette dimension entre cette longueur entre b et c et la reporter entre a et d une fois qu'on aura fait ça on va pouvoir créer le point d comme ceci si je veux revoir l'animation des fois c'est un petit peu long et quand on est en train de préparer on aimerait pouvoir un peu accélérer les choses donc au tout début de mon animation je peux changer quelques variables globale tempo c'est la pause qu'il y a après chaque mouvement d'instrument après chaque ordre je vais mettre une pause de zéro on peut également changer la vitesse c'est la vitesse à laquelle se déplacent les instruments je prends une vitesse de 50 et je vais tester mon animation comme ceci de manière plus rapide une fois l'animation terminée vous pouvez récupérer votre script instruments poche noté ici ci dessous ou alors vous pouvez cliquer sur ce lien pour pouvoir voir votre animation en plus grand voilà pour cette première présentation